Ce matin nous recevons Aurélien Astre qui est donc le directeur, j'allais dire le président, je suis restée sur président depuis tout à l'heure mais non c'est le directeur de l'office de tourisme de Comblou qui est là pour nous parler de la rando des gourmets alors peut-être que certains auditeurs ne connaissent pas, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept ? Alors bonjour à tous, le concept est assez simple en fait, c'est une balade, une randonnée qui va faire une dizaine de kilomètres pour 450 mètres de dénivelé et sur lequel on va retrouver une dizaine de stands de dégustation de nourriture l'idée c'est qu'on marche en famille, on voit des beaux paysages, on découvre du patrimoine et en plus à l'arrivée on a mangé, on n'a même pas besoin d'aller à la table Et d'où vous est venue l'idée ? Alors en fait c'était un événement qui était intégré à l'époque à la Comblorane dont Radio Montblanc est partenaire également, qui est un événement de trail et puis à l'année du Covid avec toutes les contraintes sanitaires on avait décidé d'essayer de le dissocier puisqu'on ne pouvait pas faire déguster de la nourriture et donc on l'avait extrait de cet événement et puis ça a connu un tel succès qu'on a décidé de le pérenniser de cette manière là et ça vient fermer la parenthèse estivale avec également normalement la fermeture du plan de biotope malheureusement avec les conditions de météo on a dû anticiper un petit peu mais normalement voilà c'est vraiment la fin de la parenthèse estivale et ça correspond plus ou moins d'ailleurs à la date de l'automne Et d'ailleurs je me suis un petit peu renseignée, c'est pas vraiment une balade, on en parlait tout à l'heure hors antenne que vous proposez c'est vraiment de la vraie randonnée ? Alors ouais c'est quand même 10 km de marche donc c'est pas accessible à tout le monde pour autant on n'est pas sur un dénivelé fou, c'est 450 mètres de dénivelé voilà mais on a voulu faire une randonnée et pas une balade gourmande c'est vraiment le concept qu'on a déployé maintenant il n'y a pas de difficultés particulières, vous avez largement le temps les départs s'échelonnent entre 8h et 10h et on fait une deadline d'arriver à 14h parce que vous êtes parti à 8h et que vous arrivez à 14h même en ayant fait tous les stands et en vous ayant été arrêtés c'est que vous l'avez fait en marche arrière Et il y a besoin d'avoir quand même un minimum de conditions physiques ou pas vraiment marche ? C'est plutôt de ne pas avoir de problème de santé on va dire voilà parce qu'il y a quand même du dénivelé puis on est en basse altitude on départ à 1000 mètres mais voilà c'est accessible pour autant il faut marcher On rappelle quand même qu'il faut les chaussures de rando au pied Ouais c'est mieux C'est adapté aux enfants ? Le parcours peut se faire en famille ? Alors si les enfants ont l'habitude de marcher oui on peut prendre les enfants en sac à dos si vous avez une poussette plutôt typée tout terrain ça se fait aussi avec la poussette ça se fait avec les chiens, ça marche avec tout le monde on peut même emmener les grands-parents s'ils ont l'habitude de randonner en général c'est souvent eux qui randonnent le plus d'ailleurs dans les familles donc voilà c'est vraiment quelque chose d'hyper familial, de convivial et de ludique et puis il y a une grande notion de partage notamment avec tous les bénévoles tout au long du tracé où les gens aiment aussi raconter leur comblou, leur expérience et ce qu'ils aiment dans notre village Vous parlez du tracé, comment ça se passe ? Qui détermine le tracé ? Les bénévoles ? Quel rôle ils jouent dans ce cadre-là ? Alors nous on a un comité de pilotage qui est vraiment collégial sur lequel toute personne qui souhaite s'intégrer le fait c'est essentiellement piloté entre la mairie et l'office de tourisme de Comblou et puis on va définir, chaque année on essaie de garder plus ou moins le même parcours parce que c'est difficile d'allier patrimoine, gastronomie, facilité quand même de randonner on ne veut pas monter non plus au sommet du domaine skiable donc voilà le parcours est assez similaire chaque année par contre on essaye aussi de se renouveler sur les stands de nourriture sur les partenaires avec qui on travaille, sur les produits qu'on va faire découvrir l'idée étant vraiment d'essayer de se renouveler aussi au sein même de l'événement et les bénévoles ils ont un rôle essentiel comme dans tous les événements c'est nos petites chevilles ouvrières qui vont accueillir les gens sur les stands faire les dégustations et qui vont aussi expliquer les produits que les gens vont déguster parce que pas tout le monde connaît les produits qu'on propose Est-ce que vous avez encore besoin de bénévoles pour dimanche où toute l'équipe est au complet ? On a toujours besoin de bénévoles, alors s'il y a des bonnes âmes si vous n'avez pas pu vous inscrire mais vous voulez quand même découvrir l'événement vous pouvez en effet nous passer un petit coup de fil à l'office on aura plaisir à vous accueillir Et donc du coup le but c'est de randonner sur les hauteurs de Comblou mais c'est également de déguster des produits locaux Oui l'idée c'est ça, c'est vraiment le Comblou on s'appuie sur un triptyque de valeur qui est nature, culture, agriculture et dans tout ce qu'on fait on essaye de le faire transpirer et donc là on va travailler quasiment qu'avec des producteurs locaux qui vont proposer différents types de produits on travaille avec les fermes de Comblou, on travaille avec le boucher de Comblou on travaille avec le Crétin des Alpes qui est ici un revendeur assez connu et qui propose des produits de grande qualité avec beaucoup de diversité donc voilà on est vraiment dans cette optique là et de faire découvrir notamment par exemple du farcement les gens ont rarement mangé du farcement c'est très bon C'est compliqué à faire aussi à la maison, c'est long Il faut un moule déjà Si vous n'avez pas le moule à farcement vous ne pouvez pas le faire donc c'est en chemise de l'art un moule dans lequel on va venir rajouter des pommes de terre des fruits type des pruneaux et des raisins secs C'est très compact Voilà c'est costaud Pour autant c'est très sympa, très original parce que ça se fait ce mélange sucré-salé assez original et c'est vraiment alors là pour le coup typique de notre région et de la vallée de l'Arve On a d'ailleurs à Salonche la confrérie du farcement qui oeuvre pour les lettres de noblesse de ce plat Et bien la suite de ce qu'on pourra découvrir sur la rando des gourmets sur Radio Mont-Blanc Restez avec nous dans quelques instants La suite de notre entretien avec Aurélien Astre directeur de l'office de tourisme de Comblou sur la rando des gourmets Aurélien vous étiez en train de nous expliquer ce qu'on allait manger pendant cette rando du farcement à quel autre produit on peut s'attendre sur la table ? Alors on va faire découvrir évidemment les spécialités locales le fromage, la charcuterie ça c'est vraiment 100% local On va avoir un hot duo donc l'idée c'est de découvrir un petit sandwich chaud au duo surtout qu'ils annoncent beau mais frisquet quand même les températures ont quand même bien descendu donc ce sera l'occasion de se réchauffer On va vous faire découvrir de la brioche ce qu'on appelle la pogne alors c'est un tout petit peu moins local mais ça vient de Romand donc c'est quand même de la région et donc l'occasion de découvrir la pogne et le Saint-Genis qui est une brioche à la praline on va avoir également des stands de découverte de boissons on travaille avec le blaireau qui brasse qui est un brasseur local qui va faire découvrir ça avec modération toujours chartreuse également qui va vous proposer du chartreuse du d'orange ou de la chartreuse chaude et évidemment pour terminer le digestif le traditionnel Génépi Exactement Et en plus donc de la dimension sportive qu'on a évoqué tout à l'heure la dimension gourmande il y a une dimension culturelle à cette randonnée le but c'est de faire découvrir notre patrimoine Ouais c'est ça Alors sur Comblou en fait on a une dizaine de hameaux on a plein d'oratoires plein de chapelles etc donc on a tracé le tracé pour également passer à proximité de ces lieux pour que les gens aussi se rendent compte de la richesse de ce patrimoine on passe vers les fours à pain on passe donc je l'ai dit des oratoires, des chapelles donc voilà l'idée c'est vraiment de découvrir aussi le patrimoine local il n'y a pas de visite ou d'explication sur ces bâtiments puisque ces bâtiments sont auto-vives entre eux et ont déjà des panneaux d'explications l'idée c'est vraiment d'avoir créé cette balade pour mettre en valeur le patrimoine culinaire le patrimoine paysager on va dire et la vue et le patrimoine local le bâti de notre village Et puis ça peut donner aussi envie justement à découvrir nos lieux plus tard à ceux qui veulent venir faire la randonnée à l'arrivée il y a des animations de prévues en fait il y a des animations du coup tout le long de la journée à l'arrivée qu'est-ce qui nous attend une fois qu'on a bien mangé qu'on a bien bu et bien l'idée c'est de pouvoir danser donc on aura de la musique alors il y en aura à l'arrivée mais il y en aura également tout au long du trajet il va y avoir des points d'arrêt musicaux pour ambiancer aussi les gens et puis qu'on reste dans cet esprit festif et convivial et puis à l'arrivée également on aura un vide grenier avec le jumelage Comblou Concarneau qui propose des vide greniers tout au long de l'année et là cette année il est avec nous au lac ça fait deux ans qu'on a rapatrié toutes ces animations ensemble pour vraiment créer un pôle d'activité pour que les gens une fois arrivés puissent aussi rester sur site et passer un bon moment sur place que l'ambiance festive se prolonge même après la randonnée comment on peut participer à la randonnée est-ce que c'est encore possible ? alors non parce que vous avez tellement bien fait votre travail à Radio Montblanc qu'on a vendu toutes les places c'est une très très bonne nouvelle c'est pour ça aussi qu'on choisit de travailler avec vous chaque année parce qu'on sait que c'est vraiment un événement en fait en plus on garde aussi cette dimension d'événement local de tourisme de proximité d'éviter que les gens se déplacent de loin pour venir sur ce genre d'événement et donc on a tous des gens du coin quasiment que des gens du coin pas que on a aussi on l'a vu l'année dernière des Lyonnais qui se déplacent pour venir sur cet événement donc ça montre aussi une forme d'attractivité sur ce qu'on propose voilà donc il n'y a plus de place vous pouvez encore vous inscrire sur une liste de désistements je ne le dis pas trop parce qu'il y a peu peu de désistements parce que ça ça se maintient en plus la météo est bonne alors il aurait fait mauvais on aurait peut-être eu plus de gens qui auraient voulu annuler voilà mais en tout cas voilà donc non non il n'y a plus de place par contre ça vous invite à anticiper pour l'année prochaine et puis il y a des versions hivernales un tout petit peu sur une version un peu plus réduite mais on fait des échappées rando gourmandes où là on vous initie au ski de rando et en plus de ça vous dégustez les produits locaux mais je pense qu'on aura bien le temps de reparler d'ici cet hiver sur l'antenne donc les skis de rando on enfile les skis de rando c'est le même concept et on vient déguster nos produits locaux c'est ça et en plus on vous fait découvrir le sport c'est à dire si vous n'avez jamais fait de ski de rando vous êtes avec des moniteurs de l'école de ski qui vont vous apprendre la technique d'utilisation de votre ski de rando d'utilisation de votre matériel donc on est vraiment aussi dans cette logique de découverte d'apprentissage de la montagne de découvrir des nouveaux plaisirs parce qu'il n'y a pas que le ski alpin à la montagne il y a plein d'autres trucs à faire bien sûr merci d'avoir été avec nous Aurélien Astre pour nous parler de la rando des gourmets l'interview est à retrouver ainsi que toutes les informations sur la rando des gourmets sur Radio Montblanc.fr ou sur les réseaux sociaux Radio Montblanc 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 Radio Montblanc